C'est une première pour moi de voir un aspirateur robot intelligent qui se vit tout seul et en plus de ça qui passe la serpillère grâce à deux brosses qui bougent en même temps qu'il aspire. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est GX et aujourd'hui la vidéo review du M9 de chez Procenic, une marque spécialisée dans les aspirateurs avec laquelle j'ai déjà collaboré pour présenter un autre de leurs produits. Et aujourd'hui leur nouvel aspirateur M9 promet de grandes choses. C'est un robot aspirateur deux en un qui va cartographier votre maison pour mieux s'y retrouver et passer de la façon la plus optimale possible dans toute votre maison. Et là on va voir s'il vaut vraiment le coup parce que c'est vrai que niveau prix, on n'est pas sur le prix d'un balai. Vous vous doutez bien que là il faut mettre un petit billet, vous allez voir combien à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour l'unboxing. Et donc cet unboxing se fera en voie off, j'ai donc ouvert l'aspirateur Procenic et évidemment encore une fois très bien emballé. Comme vous allez le voir je l'ai ouvert et il y avait beaucoup de protection, une notice explicative évidemment et tous ces accessoires qu'on va voir de plus près. Pour survoler rapidement l'aspirateur et donner les caractéristiques les plus essentielles, sachez qu'il a 4500 pascal de puissance d'aspiration au maximum. Ces deux roues placées en dessous pourront lui permettre d'escalader des hauteurs de 2 cm comme je l'ai vu durant le test. Un système de serpillière de brosse qui tourneront à 120 tours par minute. Un bac à poussière de 280 millilitres et un réservoir d'eau propre de 180 millilitres. On aura un filtre HEPA pour filtrer tout ça. Et au niveau de l'autonomie parce que oui c'est intéressant d'avoir un aspirateur robot qui fait à notre place le ménage. Mais au niveau de l'autonomie on est sur une batterie de 5200 mAh avec une autonomie moyenne de 150 minutes. Mais si on met l'aspiration à fond il aura seulement 120 minutes d'autonomie ce qui est déjà énorme. Et on est parti pour le tester. Et voici donc l'aspirateur M9 que j'ai reçu avec pas mal d'accessoires sur la gauche. Mais surtout on peut voir qu'il y a une base de chargement qui fera aussi base de récupération de déchets. Un aspirateur avec un design que j'apprécie déjà avec un effet métallique sur le dessus. Avec sa base de chargement qui contiendra un sac. Sac qu'on placera à l'intérieur de ce bloc et à savoir qu'il y en a déjà un. A savoir qu'on nous a fourni déjà deux sacs juste là-bas de change. Une télécommande qu'on pourra se passer si on utilise seulement l'application. Un petit balai de rechange mais surtout deux brosses qui seront à fixer en dessous de l'appareil. Et avec cela deux serpillères qu'on pourra interchanger sur ces brosses. Un filtre de change, des piles pour la télécommande. Et ce petit outil qui va nous servir à nettoyer l'aspirateur. Et également il y a un bout coupant qui nous servira à enlever tous les cheveux. Et bien revenu au principal à l'aspirateur qui aura évidemment pas mal de choses à nous montrer. Surtout à l'avant, retour à la maison et bouton power on, power off. Des capteurs à l'avant et évidemment une détection des murs grâce à ces coins qui vont détecter tout cela. L'aspirateur viendra se charger à l'arrière sur la plateforme directement. Et videra tous ses déchets grâce à cette petite trappe qui accède directement au réservoir de poussière. Petit réservoir qu'on a juste ici où est-ce qu'on pourra insérer de l'eau. Également récupérer les déchets qu'on pourrait trouver ici. Ou pourquoi pas aussi changer le filtre qui se place ici. Le réservoir n'a pas besoin d'être si gros que cela parce qu'il sera déchargé en permanence à chaque fois qu'il retourne à sa base. Le dessous de l'appareil est tout aussi intéressant que le dessus. On retrouvera évidemment ces deux grosses roues principales crantées. qui nous permettront d'accéder à des endroits un peu difficiles et d'avoir une meilleure stabilité. Cette brosse récupérera tous les déchets et la roue à l'avant donnera la direction de l'appareil. La brosse ici enverra directement tous les déchets au plus près de cette brosse. Et c'est ici qu'on insérera ces petites brosses qui vont tout simplement mieux laver le sol. Parce qu'une friction sur le sol ça vaut bien mieux qu'une aspiration simple. Et elles vont pouvoir tourner et nettoyer en même temps. C'est selon moi le gros plus de cet appareil qui nous permettra d'avoir un deux en un, une aspiration et un lavage de sol. Et là on est en condition réelle, on va le lancer, voir le déplacement qu'il a et comment il réagit à certains obstacles. On va tout bonnement appuyer sur le bouton power et c'est parti. Et c'est parti, il est en route. Alors c'est vrai qu'il fait un petit peu de bruit quand même. Et là on va voir comment il se déplace et comment il réagit à certains obstacles. Là il va allonger toute la grille et pour l'instant il colle très très bien. Sans pour autant faire tomber la grille. Et voilà il se déplace, je pense qu'il est en train de cartographier. Parce que c'est vrai que c'est pas un mouvement complètement naturel et optimisé pour le moment. Et c'est son capteur lidar qui est placé juste au dessus qui va servir à cartographier toute la maison. Et pouvoir se déplacer plus intelligemment. Qui est placé juste au dessus. Et j'ai reçu des notifications me demandant s'il y avait quelque chose de bloqué. Parce que le capteur anti-chute s'est déclenché. Au niveau de l'application on a des choses intéressantes parce qu'il a déjà cartographié la plupart de ma salle à manger. Et il a bien vu qu'ici il y avait des obstacles. On est sur la table et on a sa position en temps réel. Et puis on a les traits. J'ai redémarré un nettoyage complet pour voir sa trajectoire. Mais en tout cas l'application est plutôt bien fournie. Pour le moment je connais déjà cette application. On a le pourcentage de batterie. Le temps des nettoyages pour l'instant on est à 3 minutes. Et la surface nettoyée. En bas des options assez sympas comme le mode serpillière. Choisir une région ou une zone sont disponibles. Et ici on peut ramasser directement les déchets et lui dire de retourner à sa base. C'est l'application prévue par la marque. Et voilà on a encore pas mal d'options mais je ne vais pas tout vous montrer. Gestion des cartes, planifier un nettoyage, historique des nettoyages, ne pas déranger. Gestion de la vidange automatique, contrôle à distance. Tout comme la télécommande vous pourrez le contrôler grâce à votre téléphone. Pour l'instant il est bien en train de s'amuser parce qu'on peut voir le trait blanc. Qui signifie qu'il est en train de passer un peu partout. Et puis on peut suivre son chemin. Ici il a détecté des obstacles. Alors on est tout simplement sur une table basse. Et ici sur une table à manger. Et ici un gros placard. Donc écoutez on va aller voir de plus près comment il réagit à certains obstacles. Et voilà pour le coup il ne peut pas passer en dessous la table basse. Du coup il va longer. Et c'est fait assez proprement. Hop il va faire demi-tour. Et on va le laisser faire. C'est intéressant de voir comment il va réagir à certains obstacles. Pour le moment il fait ligne par ligne. Et je trouve ça assez smart. Vous allez voir. Là il va tout simplement revenir. Et faire une traînée ici. Et voilà. Et ensuite il va faire demi-tour. Et aller par là bas. Ce qui permet d'optimiser les passages. Et faire en sorte qu'il ne va rien oublier. Tout proprement. Il ne va rien oublier. On va le laisser continuer. Faire son petit chemin. Puis on va regarder la cartographie. Qu'est-ce que ça a donné. Et voici comment il est passé. Vous pouvez voir qu'il a tout passé au crible. Là où il pouvait. C'est marrant à voir. Il a remarqué qu'il y avait encore une zone qui pouvait être faite ici. Mais moi je suis déjà très satisfait du parcours qu'il a fait. Vous l'avez vu vadrouiller. Et vous avez vu qu'il se déplace plutôt bien. Si on regarde la carte. Et qu'on regarde ses déplacements. Il a fait ça de façon intelligente. Il a une navigation par laser LDS. C'est un système de navigation. IPTAS 5.0. Mais si on le veut. Comme je le fais plus tard dans cette vidéo. On peut sélectionner seulement une zone. Dans laquelle on veut qu'il navigue. Ou mettre justement des zones interdites. Où est-ce qu'il ne doit pas aller. On peut définir chaque pièce. Et différentes cartes selon les pièces évidemment. On peut enregistrer jusqu'à 5 cartes. Et bien cet aspirateur. Vous l'avez vu naviguer dans toute ma maison. Mais sachez qu'il pourra couvrir un lavage jusqu'à 200 mètres carrés. Ce n'est pas le cas pour ce test. On était dans ma salle à manger. Et elle ne fait pas 200 mètres carrés. Avec la télécommande. Je peux modifier la puissance d'aspiration. Et le faire aspirer encore plus fort. Et là il y va à fond. Là je veux qu'il retourne à sa base. Alors j'appuie sur le bouton. Et il y va sans broncher. Et voici comment il va se rediriger vers sa base. Vous pouvez voir qu'il le fait doucement. Parce que ça ne sert à rien de se presser. Là il va faire un petit 180 pour pouvoir bien s'enclencher correctement. Et voilà. Il monte la surface. Un petit demi-tour. Et on sera bon. Et attention. Il a juste à reculer. Là il recharge. Mais moi j'ai envie qu'il enlève tous ses déchets. Alors je vais appuyer sur l'application sur ce petit bouton. Et voilà. C'est nettoyé. Et comme vous avez vu il s'aspire tout seul. Enfin du moins il se vidange tout seul. Grâce à sa station d'épuration et de chargement. Qui comprendra un sac à poussière de 2,5 litres. Autant vous dire que vous êtes tranquille un bon petit moment. Et bien c'est bien beau tout ça. Mais le meilleur qui nous reste à faire c'est de tester ses brosses rotatives. Et voir comment se passe la serpillère et l'humidification. C'est pour ça que j'ai rempli le réservoir d'eau. Regardez bien on est parti pour un test. Avec un peu plus de challenge. Et voilà au moins on aura quelque chose qui nettoiera bien. Et bien maintenant que j'ai rempli le réservoir d'eau. On va voir un petit peu la serpillère sur un endroit réel. Et quelque chose de concret. On est sur du café et du jus d'orange. A vrai dire mon petit déjeuner. Bon on va mettre ça en route. Et voir ce qui se passe au niveau de l'efficacité de la machine. Et directement ici je peux régler les réglages de l'aspiration. Donc là je vais mettre à fond. Et volume d'eau je vais pas mettre à fond. Et je vais mettre moyen entre les deux. Et là j'ai choisi une zone. Je veux la laver deux fois. C'est bien là où est-ce qu'il y a de la saleté. Et là on aura aspiration plus serpillère. Autant vous dire que rien ne va passer à la trappe. Là c'est intéressant à voir. Et alors je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a de l'humidité là où est-ce que le robot est passé. Vous pouvez voir que entre les deux traces de café. Il y a quelque chose d'humide. Bon bah c'est preuve que ça lave bien. Et que l'eau est bien irriguée durant le nettoyage. Et là j'ai mis le mode global. Parce que le mode serpillère en réalité il va seulement y avoir la serpillère. Alors que là de l'aspiration est nécessaire. Il va donc faire tranquillement sa zone. Et on va voir ça en accéléré. Ok donc il est passé sur le jus d'orange. Et bah à vrai dire il ne reste plus grand chose. Et là regardez comment c'est satisfaisant de voir comment rien ne va rester. Et regardez là je pense que c'est la traînée finale. Il en reste encore un petit peu. On va voir comment il va se débrouiller. Et comme vous pouvez le voir sur mon téléphone. On peut voir que bah il a fait bien la zone. Exclusivement la zone. Et il l'a fait de façon assez précise. Parce que là vous pouvez voir tous les traits. Et puis là il repasse dans l'autre sens. Alors là on va avoir aucun souci avec le nettoyage. Il est en train de faire toutes les lignes. Parfait pour cibler une zone. Et voilà le dernier café qui restait. Et bah il a été complètement aspiré et lavé. J'ai envie de dire heureusement qu'il passe dans les deux sens. Et là il a terminé. Il retourne donc à sa base. Vous avez vu donc l'aspirateur ramasser, aspirer et laver. Tout ce que j'avais mis à savoir le café et le jus d'orange. Et alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce lavage ? Déjà je tiens à dire que la fonction pour définir une zone, c'est parfait. Surtout pour ce genre de test. Où est-ce que je définis ma zone et après je regarde l'aspirateur passer plusieurs fois. Et faire un quadrillage. Il va pas seulement passer en horizontal, il va aussi passer à la verticale. Ce qui permet de mieux nettoyer. Visuellement il reste aucune trace. Ça c'est sûr. Ça a été très bien aspiré. Par contre après coup j'ai pu voir qu'il y avait comme du jus d'orange un petit peu étalé partout. Mais c'était assez subtil. Et je préfère vous le dire. La serpillière je l'utiliserai seulement une fois que la maison est complètement aspirée. Comme une finition. Mais pas comme un lavage en soi. Certes c'est efficace parce qu'on a deux brosses qui tournent à 120 rotations par minute. Mais dans l'eau on n'a pas ajouté de produit. Donc en soi vous passez votre aspiration et ensuite vous repassez un tour seulement avec la serpillière. Et là vous obtiendrez un résultat parfait. Evidemment rien à redire sur cet aspirateur. L'application est intuitive et je l'ai connecté très facilement avec un réseau de 2,4 GHz. C'est important de le préciser. La cartographie se fait très vite et on a plusieurs capteurs pour optimiser le passage de cet aspirateur. Pour ne pas qu'il se prenne dans les obstacles ou qu'il cartographie très bien la maison et son environnement. Je vous laisse aller voir le lien du produit en description si jamais vous êtes intéressé. Et sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet aspirateur pour son prix. Allez voir en description. Me dire si vous trouvez ça rentable ou pas. Evidemment ça dépendra des besoins de chacun. Si vous avez le budget ou non. Le temps que vous avez à louer au ménage de votre maison. En tout cas avec la station d'épuration. On a cette tranquillité d'esprit de se dire qu'on va pas devoir laver l'aspirateur qui a lavé la maison. Enfin du moins à chaque fois. Evidemment l'entretien ne se négocie pas sur ce genre de machine. Allez abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.